Entre les individus et les dispositifs, c'est un vrai dit que c'est très très important. Effectivement, il faut qu'on parle un peu. Je pense que les affects sont chênes, de toute façon, sont vraiment de charnière et permettent les dispositifs, donc les individus, et c'est ce qu'on a vu à l'époque. Les sorcières, les paysans, les citadins créent des sortes de brigades pour traquer les sorcières, venir en aide à l'inquisition, etc. Et comme on le disait hier, aucun geste souverain de persécution, d'exclusion, etc. ne pourrait fonctionner s'il n'était pas repris massivement par le peuple lui-même. Ce ne veut pas dire que la terreur vient d'en bas, comme on dit un peu trop vite, mais que des affects peuvent faire charnière entre dispositifs et les gens, les sujets. C'est un point qui serait vraiment à reposer. Il y a beaucoup de bon, je me sens très bon, ce que vous dites, sur la psychologisation du diabolique. Rapidement, on commence un peu le débat. Il y a trois questions que vous pouvez vous poser. Il y a une flouche juste très très riche juste pour vous dire. Et bon, trois points là, plus rien que possible. Bon, vous incitez sur le mythe du sabbat comme on montre le nous, la déviance sexuelle et la figure du diabolique. Oui, bon, on peut le dire certainement. Oui, il se solidifie plutôt, parce que le traviens, c'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il s'agit d'un champ extrêmement radical, plus archaïque et plus général. J'en ai vraiment évoqué hier pour avoir une discussion. Mais bon, quelle que soit la figure de l'ami, il y a des figures antérieures à la figure à son système maléfique. Par exemple, il y a la figure de l'hérétique, celle du juif, ou celle du l'hébreu. Vers le 13e, 14e siècle, il y a une diabolisation de l'hébreu. Comme il y a aussi une diabolisation du juif. C'est des figures que par avant, ou de l'homosexuel, d'ailleurs, aussi. C'est des figures qui étaient très colérées à ce diabolisme, à partir du 13e siècle, y compris dans la chronographie. Et il y a toujours de l'acidité, de la luxure, de la juissance et de l'enavent. Les hérétiques, bon, ça va les sorcières, c'est une reprise de lieux très très anciennes accusations sur les hérétiques qui font des orgies incestueuses, de mythes, de cannibales et d'acendicides. Il y a toujours une figure de l'enfant, sacrifiquée. Pour le lien avec la pédophilie, il y aura un fil conducteur très très fort, c'est toujours un sacrifique pour l'enfant. L'accession du meurtre rituel, de l'enfant que les juifs ou les hérétiques saignent, les propres morceaux, les vores, etc. Ça sert à dire de son choix vers la sexe satanique qu'on a de la pédophilie. Mais donc, je pense que c'est un lien très ancien, le lien entre les figures de l'ennemi et la juissance en principe. Quelle l'inceste, d'ailleurs, c'est vraiment très important. C'est aussi pour faire le lien ancien, ce que Claire Kosker avait exposé hier sur la situation de la race, ou la racité sur le sexe, et ainsi qu'on reconnaît à l'enfant. Voilà, c'est ma première question. Je pense que c'est un chèque plus ancien. Et on le retrouverait dans d'autres cultures occidentales. Bon, là, ça dépasse... Donc, le sabbat n'est pas vraiment en moyenne d'orale. Enfin, la mythologie du sabbat est ancienne, on ne peut pas en moyenne d'orale. Il reprend et reconfigure l'état plus ancien, plus ancien de l'ennemi. Bon, second point sur l'apprentement du démonologue et du médecin. Alors ça, c'est un point extrêmement intéressant, mais là, je crois encore qu'il faut remonter plus en amont. C'est-à-dire que très tôt, très tôt, je trouve même des textes du Moyen-Âge, alors qu'il y a la question des démonologues se plaignent, enfin, ils se plaignent très vite de la concurrence des loyales que leur font les médecins, en disant qu'au fond, ces sorciers, ces sorcières qu'on chasse et qu'on brûle, ne sont pas des hérétiques, puisque la démonologie, c'est avant tout comme des hérétiques. Elles ne sont pas des hérétiques, des partisans d'une contrôlion diabolique, mais des malades, des mélancoliques qu'il faudrait soigner. En plein 16e siècle, il y a un livre, je crois que c'est 1560, il y a un livre qui est vraiment très gros.